Les enfants, suivez-moi, on est arrivé. Et enfin, arrivez dans notre nouvelle maison. Entrez. Envenue dans notre nouvelle maison. Wow. Go, allez-y dans votre chambre. Moi et votre père, on a du ménage à faire. Voici la famille Gales. Il venait d'en ménager dans cette nouvelle ville, qui se nommait Garden Bay. Il ne s'imaginait pas. Enfin, elle, en particulier, Zella. Je n'ai pas ce qu'il allait se passer, ni ce qu'elle aura à enjurer. Enfin fini ma chambre. Pour la rentrée, je n'ai quasiment rien à mettre. J'espère qu'il y a une boutique dans le coin. Je vais demander à m'amener. Tata-tin. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie ? Je voulais savoir si dans ce trou paumé, où on vient d'emménager, il y avait une boutique. Je sais que tu es n'a rien à m'amener, mais tu vas t'y faire. On va tout s'y faire. Je sais que c'est une nouvelle idée que tu peux entamer, mais bref. Il y a une boutique juste en face de chez nous. Tu sors et il y a un nouveau bâtiment. Et c'est une boutique. C'est vraiment un peu de tout. Il y a une nourriture, des décos, des habits, des meubles, pour bonheur. Et par rapport au déménagement, je serai de m'adapter. Allez ma chérie ? Oui. Ah, oublie quelque chose par hasard ? Euh... D'argent au cas où ? Ok, je t'en passe. Mais ce sera bien la seule et dernière fois. Allez si, la vente, je regrette. Enfin la lumière du jour. Ah, la nouvelle. Ah ouais. Merci, au revoir. Au revoir. Euh, bonjour. Salut. Alors, tu es nouvelle ? Euh, oui. Ménager dans la maison d'en face. Super. Je te souhaite une bienvenue. Et là, donc là, on est dans la musique de la vie. Et là, tu trouveras un peu tout. Et ton bonheur. Super, merci. Vous avez des vêtements ? Des habits ? Ceux-là sont juste derrière toi, à ta gauche. Ah oui, merci. Ces lignettes, je pense que je vais les prendre. S'il vous plaît. Ok, ça fera 10 pets. Et merci. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Tu as à revenir. Au revoir. Quelques jours passant, Zilla retourna quelques fois à la boutique. Elle acheta quelques petits trucs dont un sac qu'elle trouvait juste splendide. Approchée, et Stilla a commencé de plus en plus à stresser. De ne pas se trop faire d'ennemis ou autre. A toutes les rentrées, Stilla était vraiment très angoissée. Mais ça devenait nuit, d'habitude. Mais là, vraiment, sachant qu'elle avait changé de ville et qu'elle n'allait pas revoir ses anciens amis, elle stressait deux fois plus ou même trois fois plus qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada